Générique Et les titres de cette édition, la réforme pro, c'est la nouvelle structure départementale qui permettra à plus de maorais d'accéder aux formations professionnelles. Elle est lancée ce jour et on en parle dans votre journal. Et nous finirons en parlant environnement. La huitième édition de l'opération Oura Funa Onono a été lancée ce matin à Mamoudou pour une ville plus propre, le déroulé de la manifestation en fin de journal. Et le département se voit accueillir une nouvelle structure d'insertion. L'agence régionale de formation professionnelle aura pour vocation d'accompagner les maorais à mieux s'insérer dans le monde du travail. Sa mise en place a été actée ce matin au conseil départemental par l'élection de son président. En salle DRH du conseil départemental, on se prépare à l'élection du président d'une toute nouvelle structure sur l'île. Au terme du vote, c'est Daoud Saindou Malide qui a été élu. Il est désormais le président de la Réformpro, l'agence régionale de formation professionnelle. Des structures aidant à l'insertion professionnelle. Il en existe déjà sur le territoire. Le vice-président du conseil départemental, en charge de la formation, de l'éducation et de l'insertion, explique comment la Réformpro va apporter sa contribution. Le président de la Réformpro, l'éducation et de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Pour la présidence de cette nouvelle structure, Daoud Saindou Malide aura pour suppléante Rosette Vita. La mission de la Réformpro est déjà bien identifiée, apporter une réponse au manque d'ingénierie auquel fait face le département. Une question qui ne doit plus se poser d'ici la fin de la mandature actuelle, a annoncé son nouveau président. Cette année, le match oppose le club Rosador de Passamaniti contre les jumeaux de Mzuazia. Le vainqueur jouera un septième tour en métropole. L'année passée, en raison de la crise sanitaire, la finale régionale faisait office de septième tour. Par ailleurs, au huitième tour, le FCM avait affronté et vaincu la Saint-Pierroise, accédant ainsi au 32e de finale. Cette fois, la formule classique est de retour et il sera donc plus compliqué de réitérer l'exploit, d'autant que le manque d'infrastructure à Mayotte n'aide pas les clubs. Écoutons le directeur de la Ligue de football lors de la matinale. Ce n'est pas différent au mieux, effectivement, la nuance est importante, puisque l'année dernière, on a organisé le septième tour. Et par conséquent, on a eu deux qualifiés avec aussi les retombées qui vont avec. Cette année, on recule d'un pas, puisqu'on ne peut pas avoir deux qualifiés du fait qu'il aurait fallu qu'un reçoive à Mayotte et que le deuxième se déplace en métropole. Mais comme nos installations ne nous permettent pas, ou du moins toujours pas, de recevoir ce fameux septième tour, il faut rappeler que l'année dernière, on l'a surtout organisé parce que c'était un septième tour entre nous. Voilà, c'était un peu différent. Donc là, on recule, mais on espère, on a foi quand même aussi avec la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place au conseil départemental, dynamique. La précédente était aussi dynamique. Bon, ceux qui sont aux affaires savent que les choses ne sont pas toujours très faciles, même pour les élus. Ce vendredi était placé sous le signe de l'environnement et du nettoyage. En parallèle de Ouraafou Naounouno, le président de la communauté des communes de Petite-Terre, Saïd Omarouali, a lancé une opération spéciale d'enlèvement de véhicules hors d'usage, communément appelé VHU. Depuis mercredi, les services de l'intercommunalité s'attellent à collecter les VHU aux quatre coins de Petite-Terre. L'action doit durer trois semaines et devrait permettre de débarrasser la nature de 71 véhicules hors d'usage. Cette opération vise à réduire les nuisances causées par ces épaves sur le cadre de vie, sur la sécurité routière et sur la prolifération des moustiques. La communauté des communes de Petite-Terre rappelle par ailleurs que l'abandon des véhicules hors d'usage sur la voie publique constitue une infraction passible de sanctions. Cela peut aller jusqu'à une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. A noter qu'un VHU est un véhicule techniquement et économiquement irréparable ou trop usagé pour être revendu sur le marché de l'occasion. La semaine de la sécurité routière débute ce samedi. Etats, collectivités locales, entreprises, associations, tous ceux qui œuvrent toute l'année seront mobilisés. En effet, l'organisation d'une semaine consacrée à la sécurité routière est l'occasion pour tous les usagers de la route de se rappeler que la route se partage, qu'ils doivent respecter le code de la route, mais aussi respecter les usagers de la route, quels qu'ils soient. Cet événement valorise les nombreuses initiatives mises en place par l'ensemble des acteurs de la sécurité routière. Le thème retenu cette année est celui du partage de la route. Partager la route, c'est se mettre à chaque instant à la place des autres. Au programme, forum, sensibilisation, animation ou encore parcours de l'action de sécurité routière. Les acteurs en vont s'adresser aux adultes comme aux enfants. Cette semaine va ainsi permettre de préparer l'attestation de première éducation ainsi que l'attestation scolaire de sécurité routière. Au collège, au lycée comme dans les écoles élémentaires, la sécurité routière va animer les prochains jours. La surveillance des cas de grippe confirme une circulation du virus grippal relativement précoce. Depuis le mois d'août, 139 échantillons se sont révélés positifs, dont 45% ont été prélevés sur des enfants âgés de moins de 5 ans. Les autorités observent une augmentation importante des indicateurs de surveillance sur les dernières semaines. Le département vient ainsi de la phase préépidémique à la phase épidémique. En effet, ces cas interviennent après une année et demie de crise Covid où la grippe avait pour ainsi dire disparu. Cela a entraîné une baisse de l'immunité et en population générale, le taux d'hospitalisation suite à un passage aux urgences pour la grippe est passé de 11% à 18% en une semaine. Les malades de la grippe représentent actuellement 10% du total des hospitalisations au CHM. Face à cette situation qui se dégrade, l'ARS rappelle qu'il est particulièrement important de se faire vacciner contre la grippe et de respecter les gestes barrières qui permettent de limiter la circulation des virus. Le samedi 6 novembre prochain, le village de Barakani va accueillir un vide-grenier de 8h à 14h. L'événement est porté par l'association CASA. Et alors que le centre de l'île est régulièrement secoué par des faits de violence, ses membres organisent des actions en faveur de la population. CASA n'hésite pas à faire d'art l'originalité, même si ses missions sont bien définies. Oui, écoutons Laadji Abdo, le trésorier de l'association, au micro de Léonard Rodier. Nous, notre rôle, vraiment, on a plusieurs missions, mais la mission principale, c'est vraiment de promouvoir la mixité sociale à travers des ateliers et des cours informatiques, à travers des activités ludiques et culturelles. Donc, CASA, c'est un programme toute l'année. On a actuellement, depuis juin 2021, on a trois salariés qui nous accompagnent et qui mettent des actions pour permettre un peu à cette fracture sociale de se réduire. C'est important ce que vous venez de dire. Et qu'est-ce que vous mettez en place, justement ? On met en place des ateliers numériques. Donc, on forme les jeunes et les moins jeunes à l'informatique pour réduire un peu aussi la fracture numérique. Parce qu'actuellement, à Mayotte, on a à peine un habitant sur trois qui a accès à l'internet à la maison. À la maison, bien sûr. Il y en a tout le monde à l'accès à l'internet sur son téléphone. Sur son téléphone, il y a la maison, la connexion internet et tout, c'est clair. Exactement, mais aussi, avoir accès à l'internet ne suppose pas qu'on puisse maîtriser. Encore faut-il maîtriser tout ça et donc vous êtes là aussi. Exactement. Après, on a organisé aussi régulièrement des ateliers ludiques à travers notre bibliothèque qu'on a installé à Barakani. Parlons environnement. La mairie de Mamoudzou a lancé aujourd'hui la 8e édition de Ourahafu Naonono. Cette grande opération de nettoyage citoyen est destinée à sensibiliser la population à la propreté. Organisée sur deux jours, l'opération a débuté ce matin avec les élus et le personnel de la mairie qui se sont, vous allez le voir, bien attelés au nettoyage des rues du centre-ville Yusra. Ce matin, dans les rues de Mamoudzou, cette opération grand nettoyage. Donc, voici, l'objectif, c'est qu'il s'entrevile pia, rire passer, rire rater. Voilà, donc, à moi, on va venir birao, rispera des déchets pia, rispera kaneti, rispera, rispera pinesalaro, rispera pia de qualité des déchets. Ce grand remue-ménage, c'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec son opération Ourahafu Naonono. Et ce matin, tout le monde met la main à la pâte, des élèves des écoles alentours, aux élus de la ville, en passant par les policiers municipaux et même les informaticiens de la mairie. Cette opération ponctuelle, organisée pour la huitième année, a pour objectif de lutter contre l'installation. de la salubrité et de sensibiliser la population. Cependant, la mairie de Mamoudzou entend agir aussi durablement avec un grand plan propreté. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté. Mise en place sur deux jours, Ourahafu Naonono se poursuit demain et cette fois se sera aux associations, entreprises et toute bonne volonté de rentrer en jeu. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté. C'est la mairie de Mamoudzou qui l'a organisée avec un grand plan propreté.